C'est parti ! Ce n'est pas sans savoir que cette quatrième grossesse a été très fatigante et éprouvante. Alors je vais vous raconter tout ça. Vous savez déjà que j'ai été beaucoup fatiguée, beaucoup malade. J'ai eu beaucoup de nausées et de vomissements dès le début de la grossesse. Et à partir du sixième mois, j'avais commencé des séances d'acupuncture pour les nausées. Et à la deuxième séance, la sage-femme m'a pris ma tension et j'avais 14-10. Donc du coup, elle a attendu un petit peu la reprise et elle n'avait toujours pas descendu. Donc elle m'a envoyé aux urgences de la maternité pour faire un suivi pendant une bonne demi-heure avec un monitoring et un temps sur maître pour savoir ce qu'il en était. Donc je suis allée faire l'examen et tout était normal. Et ma tension avait redescendu. Jusque là, voilà, c'était pas trop grave. Mais j'avais quand même une ordonnance. Je devais être suivie par une sage-femme à domicile. Pour surveiller cette tension. Donc le temps passe. Je crois que c'est le bout de deux, trois semaines. Hop, rebelote. Ma tension remonte. Donc la sage-femme me renvoie aux urgences de ma maternité. Ce que je fais, et là, ben, pareil, ma tension a été élevée au début. Puis elle est redescendue aussitôt. Donc, ce que je dis, j'avais une tension yo-yo. Ensuite, ma visite mensuelle. Donc là, c'était pour celle du huitième mois. La sage-femme, lors de la consultation, me reprend la tension et la rebelote. Encore de la tension. Donc juste après, j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste. Donc elle me dit, ben, on va voir, il va vouloir reprendre votre tension et on verra bien. Si elle a baissé ou pas. Je vais à ma consultation. Donc vraiment, juste après, à la fin, il me reprend ma tension. Et là, encore plus. Elle a été montée à 15, 10, je crois. C'est pas énorme, hein, mais c'était quand même à surveiller. Donc du coup, j'ai encore eu trois à ma petite. Visite aux urgences pour un contrôle plus poussé, monitoring et suivi de l'attention. Donc là, pareil, c'est redescendu. J'ai pu rentrer chez moi. Seulement après quelques temps, donc comme j'étais suivie à la maison par une sage-femme, elle me reprend la tension. Elle a encore une tension élevée. Mais ce qui l'a un peu plus inquiétée, c'est qu'elle n'entendait pas le bébé correctement. Elle n'arrivait pas à l'entendre. Ça faisait des bruits très très bizarres. Donc du coup, elle m'a dit qu'il valait mieux aller consulter aux urgences. Peut-être que c'était son appareil qui avait un dysfonctionnement, mais ça l'inquiétait quand même. Donc pour rassurer tout le monde, je suis repartie aux urgences. Et là, en effet, même pour eux, ils n'arrivaient pas à entendre le bébé correctement. Il y a là, c'est le gynécologue de garde qui a fait une échographie du coup, avec un échographe un peu plus performant. Et pareil, donc là, il parlait avec un interne sage-femme, je crois. Et j'entendais qu'il utilisait qu'il n'y avait qu'un battement sur trois, donc franchement, c'était limite flippant pour moi. Donc j'avais l'alarme qui commençait à couler toute seule. Le gynécologue a vu que je commençais à m'inquiéter. Donc il m'a rassurée en me disant que ça arrivait. Même chez l'adulte, de temps en temps, le cœur faisait ça. Donc j'ai bien voulu le croire qu'il n'avait pas l'air très inquiet. Il m'a sorti des photos 3D du bébé, mais absolument splendides. D'ailleurs, je crois qu'elles ne sont pas louées. Je vais vous montrer la plus jolie. Voilà sa petite photo. J'étais super contente car je n'avais pas pu en avoir lors de mes échographies. L'échographe n'arrivait pas à avoir de belles photos. Mais là, j'ai eu. J'étais super gâtée. Donc voilà. Mais là, du coup, le gynécologue m'a hospitalisée. Donc je suis restée 2 jours, je crois, avec des avis qui changeaient toutes les demi-journées. On va vous déclencher. Non, il ne faut pas, selon le gynécologue qui avait, la vie était différente. Mais c'est ce gynécologue-là qui a eu le dernier mot. Apparemment, c'était lui qui était le plus expérimenté. Et qui pensait que c'était plus dangereux de... de... comment dire... déclencher l'accouchement. Surtout que je n'étais qu'à 37 semaines d'aménorée. Et il préférait attendre encore au moins une bonne semaine. Donc, à la fin de ces 2 jours, tous mes résultats étaient bons. Bébé allait super bien dans mon petit ventre, au chaud. Donc ils m'ont renvoyé chez moi. En étant suivie à domicile par une sage-femme. Et je devais y retourner aux urgences une semaine plus tard. Donc, comment ça a fini cette histoire-là ? Je crois que c'est encore la sage-femme qui m'a envoyé aux urgences le vendredi 1er mai. Parce que là, pareil, il se passait exactement pareil au monitoring. Ce n'était pas des bruits... normaux. On l'entendait, mais limite, on aurait dit qu'il y avait deux bébés. dans mon ventre. Donc, j'y retourne. Ils me refont les examens avec encore cette tension un petit peu élevée. Donc là, ils prennent la décision de me déclencher. Pas de suite. Donc, ils me disent vous pouvez rentrer chez vous. Aller prendre une douche. Même si j'avais déjà tout préparé. Mais je suis retournée à la maison. Me laver les cheveux. Réglé 2-3 détails. Et je suis retournée à 18h à la maternité. Le lendemain matin. Du coup, ils me l'ont mis à 9h30. Ils m'ont mis un tampon. Le propès. Parce que mon col n'était pas favorable pour le déclenchement. Donc, ils me l'ont mis à 9h30 du matin. Toute la journée, toute la famille était super impatiente croyant que bébé allait bientôt sortir. Mais non, non, non. Toute la journée, absolument, eu aucune contraction. Donc, j'ai passé ma journée tranquillement dans ma chambre à marcher. J'ai fait un petit peu le tour dans les couloirs pour essayer d'accélérer la chose. Mais rien. Par contre, je me suis réveillée à 4h30 du matin. je sentais que ce n'était pas comme d'habitude. J'avais un petit peu mal. Mais... Ça ne s'est pas. Ça n'arrivait pas trop à définir. Donc, à 4h30, j'appuie sur ma petite sonnette pour appeler une sage-femme et lui dire ce que je ressentais. Donc là, du coup, elle m'a fait un toucher pour voir ce qu'il en était. Parce que juste avant, il ne faisait rien pour ne pas déplacer le tampon. Donc là, elle a vu que le col s'était un petit peu ramolli. je crois que j'étais à 2. Et elle m'a dit ben écoutez, le travail a l'air de commencer un petit peu. Donc, on avait déjà discuté avec la sage-femme. Elle m'a dit ben je vous conseille quand même d'appeler votre mari vu que c'était le confinement. pour que qu'il vienne assez rapidement car vous avez 3 accouchements assez rapides. Il ne faudrait pas que papa n'ait pas le temps d'arriver. Donc, j'ai quand même pris ma douche et je l'ai appelée à 6h-20. Donc, lui aussi, je lui ai dit bon ben vas-y tranquille quand même prépare-toi et tu peux t'avancer. C'est pour bientôt. Donc, donc, la sage-femme vient me chercher et on part vers les 8h du matin dans une salle d'accouchement. On s'installe, enfin je m'installe Patrick arrive. Donc, on a un petit moment ensemble. Je crois qu'ils m'ont mis ici. Elle m'a mis une perfusion de glucose parce que je ne pouvais pas manger et bien sûr, dès que j'étais à jeun, j'avais la nausée qui arrivait. Donc, pour éviter ça, elle m'a mis un peu de sucre dans la perfusion. Donc là, je commençais à avoir quand même quelques contractions donc je demandais si je pouvais aller à la salle nature pour profiter du ballon et surtout, j'avais une envie terrible de m'étirer sur les cordes pour mon dos. j'avais super mal au dos. Donc, elle m'a dit oui, bien sûr. Donc, on y est allé. J'ai pu m'installer sur le ballon et tendre mes bras et m'étirer. C'était super agréable. Je ne suis pas allée dans le jacuzzi. Je n'éprouvais pas le besoin. J'ai fini par m'allonger sur une sorte de lit très confortable avec des coussins. Très confortable. C'était tellement confortable que je me suis assoupie. Mon mari aussi. Et du coup, on s'est endormis vers 10h30. Ils sont venus nous réveiller et on m'a dit qu'on allait me faire une perfusion de Sinto pour déclencher cet accouchement. Donc là, je ne pouvais plus rester en salle nature. On est allé à la salle d'accouchement et ils m'ont mise en perfusion sur ce bras. C'était 11h vers midi. Bon, les contractions commençaient un peu mais j'avais senti depuis le début que cette perfusion était euh, pas perfusion, le cathéter. C'était un peu bizarre. et même la sage-femme s'est rendu compte qu'en fait le produit passait un petit peu à côté. donc, c'était un peu normal que le travail n'avait pas super bien commencé. donc, elle m'a mis un autre cathéter sur ce bras. Là, je l'ai légèrement senti chercher la veine. C'était pas très agréable du tout. ça a tellement duré un petit moment. S'il vous plaît arrêtez là, j'en peux plus tellement que ça me faisait mal. Bon, finalement, elle est arrivée. Elle m'a mis cette fameuse perfusion et là, du coup, à partir de midi, j'ai vraiment eu le liquide qui coulait dans mes veines et le travail a pu commencer. Donc, je marchais, je gérais mes contractions tant bien que mal. Je pense que je l'ai gérée très bien. Je m'étais mise dans mon état d'imagination. Je m'étais mise vraiment dans mon travail de sophrologie et là, l'image qui m'est apparue, c'est un cheval au galop. Alors, je ne sais pas si c'est d'avoir entendu tous ces monitorings parce que le cœur du bébé pour moi, j'ai l'impression d'entendre un cheval qui galope. Cette image est venue. Donc, j'avais cette image que je tenais la grinière du cheval et que j'ai galopé avec lui. Et pour moi, c'est le fait d'avancer dans mes contractions que le travail commence et que la dilatation se fait de plus en plus. voilà, tout se passait super bien. Une heure, deux heures, trois heures. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que plusieurs fois, on m'a incité à faire la péridurale. À chaque fois, ils ont vu que j'étais très réticente. À chaque fois, ils m'aiment vous êtes sûre, vu vos antécédents, avec la deuxième, on a dû vous endormir totalement pour faire une révision éthérine. Là, c'est votre quatrième grossesse avec un déclenchement. Votre dérusse risque d'éclater si ça dure trop longtemps. C'était flippant, mais bon, à chaque fois, j'ai refusé. Mais là, vers 15 heures, donc au bout de trois heures de travail, mais je commençais à vraiment sentir des contractions. Je crois que quand elle est arrivée, c'est vraiment là où je commençais à... où je suis passée un état second vraiment dans mon monde à moi pour pouvoir gérer mes contractions. Une anesthésiste rentre, se présente et en disant j'ai vu mon votre dossier, apparemment vous ne voulez pas la péridurale, mais je vous la conseille fortement vive aux antécédents. Pareil, elle me répète tout ça. Bon, ma révision éthérine, le fait de déclencher cet accouchement-là. Si jamais ça dure longtemps, ça risque d'être dangereux, que je risque du coup d'avoir une césarienne et qu'il serait mieux que j'ai une péridurale. Et ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'elle m'a dit, elle l'a dit. Et attention, je vous promets une péridurale haut de gamme, vraiment endormie, je suis ce qu'il faut, vous pourrez toujours marcher, vous sentirez votre bébé. C'était surtout sa menthe, je voulais vraiment suivre, accompagner le bébé à la descente. et j'avais mon mari qui était derrière moi et qui me disait Audrey, t'es sûre, je serais plus rassurée si tu la faisais. Et donc là, bon, il faut dire, quand on te dit ça, quand tu commences à s'ouvrir, il est passé plein de trucs dans ma tête, je ne sais pas, je me suis dit, c'est péridurale, j'en veux pas, autant, il va bientôt arriver, mais ça me l'a fait, je ne vais plus rien sentir. et mon mari qui me parlait derrière, du coup, j'ai dit, bon, faites comme vous voulez, bon, d'accord. Donc, elle était partie le temps de la réflexion et elle est revenue cinq minutes après. Finalement, elle m'a posé la péridurale, ça a duré, je dirais, même pas cinq minutes. Et c'est vrai qu'il est fait et quasi immédiat, on sent la contraction suivante qui arrive, qui vous prend, qui est douloureuse, mais moins que les autres et celle qui arrive après, on ne sent quasiment plus rien à part le ventre qui se contracte, d'avoir des jambes en coton, ça faisait trop bizarre quand on me touchait les jambes. et donc je suis quand même assez contente d'avoir une péridurale dans le sens où maintenant je sais ce que ça fait d'avoir une péridurale. C'est vrai que c'est un soulagement mais immédiat. Mais sachant que elle m'a posé la péridurale aux alentours des 15 heures et même pas une heure après j'étais là mais c'est la sage-femme, je crois qu'il arrive. Alors non, c'est pas possible, vous n'êtes même pas dilaté à 7. votre col mais mon col n'était pas encore effacé pour vous dire si moi je vous dis qu'il arrive je le sens qu'elle dit bon ben écoutez je vais quand même regarder elle regarde elle me dit ah oui en effet c'est pour très très bientôt je dis bon tant mieux donc je voulais accoucher sur le côté donc on m'installe sur le côté mon mari du coup était juste en face de moi j'ai commencé à pousser première poussée c'était très bizarre parce que je sentais vraiment tout mais j'avais seulement une toute petite douleur en haut de la fesse et je sentais vraiment bébé arriver vraiment bébé sortir aussi et deuxième poussée bébé était là et ça a même pas duré 5 minutes ça a été super super rapide qu'est-ce que je... oui ce qu'on a remarqué c'est que même Patrick m'a dit qu'il a sorti juste la tête que bébé pleurait déjà il n'était même pas sorti entièrement qu'il avait déjà commencé à pleurer il arrive sur moi c'était juste énorme bon après vous savez vous savez celles qui ont accouché le bonheur que ça peut procurer la rencontre avec son bébé qui est dans notre ventre depuis 9 mois c'est juste voilà c'est mon quatrième accouchement quatrième rencontre et c'est vraiment le meilleur des moments inoubliable là on était à fond on va dire avec mon mari avec le bébé et moi essayer de le faire têter donc elle du coup elle continue à s'occuper de moi et quand elle me dit oh mais il n'y a absolument aucun point on dirait qu'on n'avait même pas accouché tout est intact j'avais carrément zappé ce détail là mais j'étais encore plus contente je suis tranquille sur ce point là j'étais super contente aussi donc voilà si je peux vous raconter aussi des anecdotes dans l'accouchement quand elle m'a mis le cathéter la sage-femme me dit vous avez les bras très musclés alors les regardez j'ai mes bras musclés je me dis d'accord avant je veux bien mais là ça fait au moins 9 mois que je suis une vraie larve sur mon canapé donc apparemment je n'ai pas perdu mes muscles mais bon ça m'a fait un peu rigoler j'ai aussi appris par l'anesthésiste que j'avais les vertèbres très serrés voilà j'en ai appris un peu plus sur mon corps après c'est moi qui ai fait rigoler les sage-femmes et la première fois je les ai surprises parce que bon j'ai fait mon petit vomi dans un sac et je dis à mon mari s'il te plaît va dans le sac que j'ai préparé tu me prends ma brosse à dents s'il te plaît et j'ai commencé à me brosser les dents demander un verre d'eau pour me rincer la bouche à bien de toute ma carrière vous êtes la première que je vois se brosser les dents pendant un accouchement super content de mon petit bébé bon je vous dirai c'est le plus beau mais c'est sûr que les bébés sont toujours les plus beaux pour leur maman et j'en profite pour faire un gros 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 bisou à Elodie Elodie vous vous rappelez peut-être d'elle Elodie qui m'avait envoyé un petit colis qui devait accoucher en juin et qui finalement a accouché le 9 mai si je ne dis pas de bêtises donc nos petits bébés moi un petit garçon et elle une petite fille n'ont que 6 jours d'écart et comme je lui ai dit nous sommes maman de petits bébés confinés voilà je tenais à faire ce petit clin d'oeil à Elodie pour lui dire que je pense fort fort à elle et à son petit pouce voilà je vous ai dit tout ça je pense que vous voulez savoir comment s'appelle ce bébé alors à votre avis déjà je peux vous dire que mon petit bébé comme je le présentais il est tout blond apparemment je fais des filles brunes et des petits garçons blonds et je pense que lui aussi aura les yeux bleus c'est bien parti donc je voulais l'appeler Diego s'il était brun mais il n'est pas brun donc ce prénom je ne pense pas que vous pouvez deviner il n'a pas été cité parmi toutes vos suggestions je vous remercie pour toutes ces idées mais avec le papa on a opté pour s t a n l t a n donc mon petit bébé s'appelle Stan 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 voilà J'espère que je n'ai pas parlé trop trop vite Car je vous avoue que je suis légèrement préoccupée Je me languis d'aller voir si bébé Stan se porte bien Je ne pense pas qu'il se soit réveillé Sinon je l'aurai entendu Mais je vais aller le retrouver On se retrouve très très vite j'espère Sachant que j'ai retrouvé ma forme Pas ma ligne mais ma forme C'est déjà pas mal Voilà voilà Gros gros bisous 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 1, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 A bientôt Sous-titrage ST' 501